Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'élément numéro 118 du tableau de Mendeleïev, Loganeson. Alors commençons par un peu de théorie. Loganeson fait partie de la famille des gaz rares. Il fait donc partie du 18ème groupe, regroupant également l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon, le radon. Il fait partie du bloc P du tableau. Sa famille d'éléments est indéterminée. Voici sa configuration électronique. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. Non je rigole, si vous voulez essayer de comprendre, je vous invite à aller regarder la vidéo de Tutoshi, qui vous expliquera ça sûrement mieux que moi. Pour finir, sa masse atomique est de 294. Il correspond également à l'Ununoctium. Vous savez, c'est ce UUO qu'on voit sur certains anciens tableaux. L'IUPAC a confirmé son identification en décembre 2015. Son nom définitif a été donné en novembre 2016, en l'honneur d'Uri Oganessian, qui est russe. Cet élément est spécial pour plusieurs raisons. Déjà, c'est celui qui termine le tableau, du coup c'est plutôt stylé. Et surtout, cet atome a une demi-vie de 890 microsecondes. Et ouais, c'est pas beaucoup. Mais vu que le tableau est fini, y a-t-il encore des éléments à découvrir ? Eh bien oui, Jamy. On a d'ailleurs fait un nouveau tableau qui va jusqu'à 142 éléments. Ils ont donc rajouté la période 8 du tableau. Bref, ce serait une bonne idée de vidéo d'ailleurs. Mais bon, revenons à notre Oganesson. Sa température d'ébullition serait entre 50 et 110 degrés Celsius, d'après certains calculs. Bon, parlons maintenant de l'histoire. On cita l'Oganesson pour la première fois dans les années 1960, dans un journal appelé Journal de chimie inorganique et nucléaire. Il l'avait énoncé sous le nom de Eka-Emanation. De Eka, qui signifie 1 en sanscrit, qui a été utilisé par Medelayev pour définir un élément encore inconnu, se situant en dessous de la case d'un élément déjà connu. Et Emanation était le nom sous lequel était désigné le radon à cette époque. Eka-Emanation, c'est donc l'élément placé juste en dessous du radon. Puis, en 1979, l'UICPA l'appela Anonoctium. Le nom est fondé sur les trois chiffres du numéro atomique, et du suffixium générique pour les noms d'éléments chimiques. Parlons maintenant de l'année 1999. La fausse annonce L'Institut Unifié des Recherches Nucléaires, en Russie, a relancé la recherche sur les éléments super lourds à la fin des années 1990. Le Polonais Robert Smolainczuk avait publié des calculs sur la fusion de noyaux atomiques pour synthétiser des noyaux super lourds. Pour l'élément 118, il suggérait de fusionner un noyau de plomb avec un noyau de krypton. On annonça alors, en 1999, la synthèse d'un noyau d'Oganesson selon la réaction de fusion nucléaire suivante. Mais comme vous vous en doutez, cette réaction a été déclarée comme étant fausse l'année suivante. A cause d'un petit coquin qui avait falsifié les résultats. OUI ! Bref, il fallut attendre 2006 pour avoir la véritable découverte de l'élément 118, par une équipe américano-russe. Bon, passons maintenant au mode opératoire. Il fallut attendre 4 mois après avoir envoyé la modique somme de 2,5 x 10 puissance 19 millions de calcium 48 sur du Californium pour apercevoir, enfin, le premier noyau d'élément 118. Bon, le risque que ce soit une fausse détection est d'environ 0,01%. Du coup, ça va, il est plutôt tranquille. Et c'est pourquoi cette observation a été validée. Voilà, donc la vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, j'ai beaucoup aimé la tournée. J'en ferai d'autres avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça risque pas, MDR. BISOUS ! N'hésitez pas non plus à venir faire un petit coucou sur Discord. Le lien est en description. Et c'est sur ce que je vais vous dire à une prochaine.